Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote Comme vous pouvez le voir on est dans un décor pas habituel et avec ma tête bien rouge parce qu'il y a du soleil et que j'ai fait un petit peu de sport Un tout petit peu mais quand même Et donc ça veut dire qu'on est parti pour un vlog comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Il s'agit d'un biblio vlog Donc si c'est le premier bibliologue sur lequel vous tombez c'est moi en fait qui vais au bibliobus qui passe en bas de ma rue et qui emprunte des livres Je les lis dans le mois et je vous donne à chaque fois ma réaction à chaud par rapport à ces bouquins Excusez-moi mais j'ai mal au bras Et donc écoutez je viens de terminer mon précédent vlog en vous disant que j'avais prolongé 4 bouquins Et je m'étais dit en allant au bibliobus je prends seulement les 2 livres que j'ai demandé et c'est tout Je n'ai pas fait ça Je suis directement en montrant J'ai vu que la série putain de chat était à nouveau là Donc je ne les ai pas tous lu tous ceux que je n'ai pas lu Mais j'en ai repris un que je n'avais pas encore lu bien entendu Donc il est là Par rapport à ce que j'avais réservé donc je leur avais demandé l'orée Olympus Oui Laïka je tourne une minute Donc l'orée Olympus c'est la bande dessinée que tout le monde a vu passer sur tous les réseaux sociaux il y a un mois je pense Franchement tout le monde en parlait Je ne suis pas sûre que ce soit si bien que ça Mais c'est typiquement le genre de truc qui se lit vraiment super facilement Et donc c'est l'histoire, la légende de Hadès et Perséphone Revisité je pense dans un monde moderne C'est vrai que l'illustration sur la couverture est vachement sympa On est sur un ouvrage assez qualitatif qui est assez gros etc Donc c'est chouette Je leur avais aussi demandé un deuxième livre Mais qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre en réserve pour moi Mais ce n'est pas grave je l'ai trouvé par le pur des hasards Dans un endroit où je ne vais jamais voir Et puis je dis oh je vais quand même regarder Ta-dam ! The homemade life Alors je ne sais pas si vous avez regardé ce documentaire sur Netflix Ces deux femmes Cléa et Johanna Qui s'amusent Parce que c'est vraiment ça Ça les amuse de ranger les maisons des gens Et de mettre tout un système en place Pour que les gens restent organisés C'est ma passion également J'ai envie de dire ces derniers temps Vivre une vie un petit peu plus sereine Avec moins de choses chez moi on va dire Avec un endroit plus rangé Et quand j'ai vu en fait que le livre existait Je me suis dit ça vaudra peut-être la peine que je l'achète en anglais Puis je me suis rendu compte qu'en fait le bouquin existait en français C'était publié chez Hachette La maison Hachette Merci le chat d'avoir détruit mon fauteuil de lecture On aime Et donc je me disais je vais écrire à Hachette pour avoir un service presse Puis je réfléchis je dis attends va voir s'il est pas au bibliobus Et à ma grande surprise il y était quoi Donc je suis trop contente Donc c'est un ouvrage que je vais probablement pas lire en entier Enfin vous voyez c'est sous C'est un bel ouvrage quoi Donc vous avez un petit peu de texte Mais surtout des belles images comme ça Je vous en montrerai plus quand je le lirai Très honnêtement il va aller à la salle de bain Et je vais le lire quand je suis aux toilettes Et alors en entrant dans le bibliobus aussi Donc j'ai pris putain de chat Et juste derrière Il y avait Phobos Alors Phobos C'est la saga je trouve Young adulte française Qu'on a vu, vu, vu et revu passer Sur tous les réseaux sociaux Sur les chaînes de tout le monde etc Je n'ai jamais succombé Je me suis toujours dit que ça n'allait pas me plaire Et que donc ça ne valait pas la peine Et là je viens de voir donc Il y a quelques jours Que ça allait être adapté en bande dessinée Et que c'est sorti donc Je disais pourquoi pas Pourquoi pas Je veux dire ça a l'air d'être une belle bande dessinée Je pense pas que je vais adorer l'histoire Mais je me dis que ça se lira beaucoup plus vite Finalement que en roman Et que s'il y a des trucs qui me dérangeaient Point de vue du roman Parce qu'on a toutes les pensées des personnages etc Là je me dis qu'en bande dessinée Ça a dû être retravaillé un petit peu etc Et qu'on n'aura pas toutes les pensées du personnage Puisque c'est une bande dessinée Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Pour le moment de ce que je vois des planches Ça a l'air pas trop mal Point de vue du style Ça va me plaire je pense Donc écoutez je vais lire ça Et on verra bien Je vous en parlerai de l'histoire Mais très honnêtement Je pense que tout le monde a entendu Parfois le dernier livre Et on a été interrompus Parce que j'avais plus de stockage C'est celui-ci Qui est très très lourd Très très dense Donc c'est 365 jours de cuisine gourmande Et solidaire Donc c'est remettre du sang dans l'assiette Partager des recettes joyeuses S'organiser, économiser Ne plus gaspiller Le manifeste du citoyen d'aujourd'hui Donc faire une révolution à partir de l'assiette Moi ça me parle énormément Ce plan est dégueulasse Mais j'ai dû brancher mon téléphone Parce que je suis presque à court de batterie Et donc je sais pas vous mettre Plus haut ou plus loin Enfin bref c'est bizarre Nous sommes le 21 avril Jeudi soir Et je viens de terminer un bouquin J'ai enfin fini Sorcery of Thorns Il m'a pris un petit peu de temps Alors que je l'aimais bien Tout simplement Parce que J'arrivais pas toujours à me concentrer Et paradoxalement à ça Il y avait des fois où Je le trouvais pas assez dense Etc C'est un chouette livre Franchement que je recommande Pour un jeunesse Pour les jeunes Etc C'est de la bonne fantaisie Pour commencer justement la fantaisie Avec un univers qui est pas trop difficile à comprendre J'ai trouvé Et dedans Il y a une romance Il y a une histoire d'amour Donc Voilà Ça fait passer vite le truc Donc il y a plein d'éléments Que j'ai bien aimé L'héroïne Elisabeth Qui est quand même un petit peu atypique Parce qu'on la décrit très grande Très forte Elle est douée de l'épée Etc Et je me rends compte Que je vous ai pas fait le résumé du bouquin Mais en même temps Tout le monde l'a vu passer On n'en fait que parler de ce bouquin Sur Bookstagram Depuis des lustres Donc en fait On suit une jeune fille Elisabeth Qui est là sur la couverture Qui vit dans une bibliothèque Un peu magique Une grande bibliothèque Où en fait Il y a des livres magiques dedans Donc ce sont des grimoires Et en fait Ces livres sont vivants Ils ont des pensées Etc Et donc Ils peuvent mal tourner Et devenir des maléfiques Et là alors Les gardiens de la bibliothèque Et Elisabeth C'est une apprentie gardienne Ils sont obligés De les détruire Et de s'en débarrasser Parallèlement à ça Il y a des sorciers Qui aiment compulser Ces grimoires Mais les bibliothécaires Les aiment pas trop Les gardiens non plus Ça j'ai pas trop compris Pourquoi le monde Était divisé ainsi Mais voilà Il y a sûrement une raison Et bref Tout va foirer Au moment où en fait La bibliothèque Dans laquelle vit Elisabeth Est attaquée Et après Il y a toute une machination Qui va être mise à jour Une conspiration Etc Etc Donc il y a pas mal De rebondissements Et comme je vous disais Elisabeth est quand même Un petit peu atypique Donc ça j'ai bien aimé Et le Le male interest Le sorcier Où il y a des sentiments Etc Il est aussi pas mal intéressant Parce qu'au début Elle le décrit vraiment Dans ses pensées Comme quelqu'un de cruel À qui il ne faut pas se fier Et tout Et on voit Que ça évolue vachement Au fur et à mesure du récit Je trouvais ça intéressant Et puis à un moment donné Je vais dire au trois quarts On a eu la confirmation Que ce personnage Nathaniel Était bisexuel Et Bah voilà Ça c'est quelque chose Qui me fait toujours plaisir De voir De la représentation Dans la littérature Jeunesse La représentation Pas trop mal faite En plus Etc Et un troisième personnage Principal Dans ce livre Qui s'appelle Silas Qui est vachement intéressant Qui Il y a eu plusieurs passages Et lui Notamment En tant que personnage Ça m'a fait penser A pas mal de mangas A pas mal d'animés C'est une écriture Très visuelle Finalement En fait C'est un bouquin Tu le lis Je me le suis représenté Du début à la fin Alors que Je ne suis pas une lectrice Qui a des images Dans sa tête Vraiment Et là en fait Quand je m'arrêtais Je disais Ah ouais Ça se passe comme ça Etc Je sais pas comment Elle a fait Cette autrice Mais elle a réussi A créer des images Dans ma tête Alors que Je vous jure Ça m'arrive jamais Moi Je lis des descriptions C'est bien Mais en gros Je m'en fous C'est les voix Des personnages Et là en fait Je sais pas Avec ce livre J'ai changé De façon de lire C'est très perturbant Mais bref Oui voilà Une bonne lecture Une très très bonne lecture Et Il y a quelques points À un certain moment Elisabeth M'emmerdait un peu Je la trouvais un peu Naïve et tout Puis au fur et à mesure On avançait dans le livre Finalement Ça a été un peu gommé Ces aspects là Etc Et j'ai trouvé Que c'était Un roman Vachement bien équilibré Au final Je suis contente De l'avoir pris au bibliobus Parce que je l'aurais acheté Je me serais dit Bah Tout ça pour ça Enfin Voilà Quoi qu'il coûte Que 16,90€ C'est pas cher Franchement Pour un grand format En France Ouais donc Bon bah Alors ce livre N'a que des avantages Donc achetez-le Ou aller l'emprunter A la bibliothèque Moi là il est Pour deux mois Dans ma possession Ça fait déjà un mois Qu'il est en ma possession Là je l'ai reprolongé Très clairement Quand je l'ai reçu J'ai vu que Je sais pas Vous allez pas voir la caméra Mais le plastique Commence à bouger Puisque dans la bibliothèque On recouvre Le livre est sorti Il y a pas si longtemps Que ça J'ai l'impression Donc clairement Il a été lu Ça doit être un des meilleurs emprunts De la bibliothèque Duquel on l'a sorti Et donc je vous le recommande Également Et donc maintenant Que j'ai fini ça Et bien écoutez Je vais me monter dormir Mais je vais peut-être prendre Un des graphiques Que j'ai à lire Et voilà Et à mon avis Vous me reverrez pas du week-end Je vais pas beaucoup lire ce week-end Parce qu'il y a Hot Stopper Qui sort demain À 9h Alors comme je dois aller travailler Et je dois absolument partir Vers 9h15 9h20 Grand maximum Je ne vais pas regarder Le premier épisode Demain matin Je vais attendre De rentrer du travail Pour m'enfiler Toute la saison Très clairement Je vais tout regarder d'un coup Je vais bin-watcher ça Donc voilà Donc c'est mon programme Du week-end Regardez Hot Stopper Et donc clairement pas lire Voilà À la prochaine Pour le prochain segment Pour ma prochaine lecture Du Bibliobus Je vous retrouve Après deux lectures Qui proviennent du Bibliobus On est le 23 avril Au fait Le samedi 23 avril Il est 6h Quasiment 6h Et donc hier J'ai lu Hier ou avant-hier J'ai lu Putain de chat Qui était toujours aussi marrant Je peux pas ouvrir Un résumé Parce que c'est plein En fait Il y a un gag Sur une page Et à chaque fois C'est un maître Qui se fait tyranniser Par son chat Et donc Voilà Je l'ai trouvé Très très drôle Ce tome J'ai éclaté de rire Avec le chat du voisin Qui est complètement con Ça m'a fait hurler de rire Et sinon J'ai commencé Donc Laurie Olympus Et je viens de le finir Donc c'est Un roman graphique De Rachel Rachel Smeist Donc il a d'abord été publié Sur internet Sur Webtoon Et en fait C'est la légende D'Hadès et Perséphone Modernisé On va dire Et présenté En graphique Je vais vous montrer Quelques planches Pendant que je vous donne Mon avis De toute façon Ça va vous faire De gros gros spoilers Sur ce qui se passe Etc Puisque tout le monde Connait un peu La J'ai envie de vous dire La légende D'Hadès et de Perséphone Mais voilà Comme ça Vous voyez un peu À quoi ça ressemble Pour moi J'adore cette légende Franchement C'est C'est Mon Mon mythe Grec Préféré On va dire Je reste Sur ma fin Ici On a sur une romance Assez convenue Dans le sens Où Perséphone Est très 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 naïve Là au début de l'histoire En tout cas Dans ce premier tome Peut-être que ça va évoluer Dans le deuxième Je sais pas J'ai pas lu La suite On a Beaucoup De relations problématiques Alors c'est Normal Parce que La mythologie grecque Était remplie De relations problématiques Mais voilà C'est C'est décevant J'ai pas envie De lire ça en fait J'ai pas envie D'être dans un univers Comme ça Où Bon Il y a quand même Une scène de viol Là dedans Il y a des scènes De violence Apparemment La mère de De Perséphone L'a enfermée Dans une rangerie Hadès N'en parlons pas Alors oui Ça fait partie du mythe Que son père Veuille le tuer Que Kronos Veuille le tuer D'accord Mais Est-ce que Finalement Il y avait besoin De remettre tout ça Etc Et de l'illustrer Je sais pas Pour C'est pour faire du background Au personnage On sait trop rien Et donc Je trouve La relation Là pour ce début Enfin Elle n'est pas encore là Mais Très Inégal Avec Perséphone Qui est très très jeune Très très naïf Qui connait rien au monde Et d'ailleurs Tous les gens Qui sont autour d'elle Qui se disent Ses amis La ballottent un peu Dans tous les sens Ils disent Non mais Tu vas t'habiller comme ça Parce que ça t'ira bien Non mais Ceci Non mais cela Et elle a pas son libre arbitre Quoi cette fille Donc voilà Je suis pas convaincue Convaincue Honnêtement Je prendrai pas Le deuxième tome Le premier m'a suffi Et voilà Point de vue En plus des illustrations Je ne suis pas séduite Par ça Il y en a quelques-unes Des planches Qui sont très très jolies Je trouvais ça Une très bonne idée De mélanger le rose Comme ça Et le bleu Chaque personnage a sa couleur Mais écoutez Je suis pas sensible A ce dessin Voilà Je trouve les pages Je les planche Très 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 vide Il y a beaucoup d'espace Je comprends pas trop Et donc voilà C'est bien Si les relations toxiques Ne vous posent pas problème Si les personnages toxiques Ne vous posent pas problème Si vous êtes pas non plus trigger Par des choses Comme le viol Tout simplement Et d'autres Voilà Allez-y Allez-y Pourquoi pas Mais c'est clair Que si je l'avais acheté J'aurais été vachement déçu Je sais pas le prix 24 euros Je crois deviner À travers l'étiquette Du liobus Ça va encore Pour un gros bouquin Ainsi Mais bon Voilà Petite déception Petite déception Et Je vais Peut-être encore lire Phobos Non Je vais aller prendre ma douche Parce que j'ai fait un peu de sport D'abord Allez me doucher Et puis Soit Je lirai Phobos Qui est énorme À comparer à Laurie Olympus Même comparer à une bande dessinée Habituelle Vous voyez Format belge français J'ai l'impression Que Elle est beaucoup plus grande Que les autres Soit Je regarderai pour la troisième fois Heartstopper Non J'ai pas honte Ma série chouchou Là J'en suis Fan 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 Trop content de l'avoir Regardée déjà deux fois Honnêtement Je crois que je vais la regarder Une troisième fois Ce sera chouette Ce sera chouette Et si je lis pas Phobos Bon voilà J'ai mon deuxième tome En édition spéciale Que j'ai toujours pas ouvert Donc Je peux lire ça aussi Peut-être que je vais lire Heartstopper En regardant Heartstopper C'est de l'abus ? Non 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 C'est pas de l'abus Bon bref J'arrête de vous causer Vous avez compris On est pas sur une lecture Qui m'enthousiasme De fou malade Ça passe Mais sans plus Allez à toutes On est le 11 mai Et je suis pas en très très grande forme Très honnêtement J'ai été cet après-midi Au Bibliobus Et j'ai oublié de vous faire Un petit retour Sur ce que j'ai lu En dernier C'est-à-dire Putain de chat Et Je pense Adès et Perséphone Non si vous Si si j'avais dit Enfin bref Je vous ai pas fait de retour Sur mes dernières lectures Parce que je les ai lus tranquilles Etc Et J'ai commencé The Witcher Mais je ne l'ai pas terminé Ni de Même chose pour The Home Edit Donc écoutez Je les ai prolongés Et j'ai été me rechercher Des nouveaux livres Au Bibliobus Spoiler alert Pour le prochain Biblioblog C'était très sympa De pouvoir y aller Et de voir du monde Parce que j'ai fait la pub Du Bibliobus Et il y avait des gens Et donc on a causé Etc Mes parents Ma voisine Il y avait des enfants Qui sont arrivés aussi avant Qui sont inscrits Ma voisine m'a dit après Que quand on était partie Il y avait quelqu'un qui arrivait Donc gros succès Pour le Bibliobus Cette fois-ci J'ai l'impression Où d'habitude On était deux personnes À y aller Donc c'est chouette Et ben J'ai fait des bonnes lectures Mais c'était pas trop Le moment Tout simplement Et je pense que le mois de mai Je m'étais dit Ah mais ça va revenir Ça reviendra pas Il y a d'autres choses Qui vont nécessiter de l'énergie Et ainsi de suite Donc ça va être À nouveau compliqué Mais bref J'ai pris des livres Et je vous en parle Dans le prochain Biblioblog Et voilà Je vous remercie en tout cas D'avoir regardé le vlog Jusqu'au bout Même si j'ai pas été Très régulière Dans mes updates Et dans mes plans séquences Et je vous dis à la prochaine Sur Plume à Papote Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz